Bonjour Franck, bonjour Annie et bonjour à tous aujourd'hui pour notre live du mardi on parle de transfert d'entreprise mais surtout de reprenariat donc un terme qui est peut-être nouveau pour vous qu'on va pouvoir définir et on a un expert invité aujourd'hui qui est François Deschamps Master coach en neurosciences appliquées surtout au corporatif et aussi expert au centre de transfert d'entreprise du Québec la CETEC donc je vais te laisser te présenter François. Bonjour Annie, bonjour Franck, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui en direct ou en différé parce qu'on sait que c'est enregistré donc ça va être en différé. Merci beaucoup de l'invitation donc ben écoute François Deschamps oui Master coach en neurosciences appliquées Master coach en neuro business aussi et Master coach également en motivation entrepreneuriale donc comme on parle d'entrepreneur et de reprenariat aujourd'hui ben écoute je pense que je possède en toute humilité un certain niveau de connaissances et de compétences en la matière donc je suis dans le domaine du coaching la formation de la conférence aussi toujours en lien avec les sujets que je viens d'énumérer et ça fait plus de cinq ans maintenant que je suis à 100% de mon temps dans une vie passée j'étais dans un autre domaine à faire bien entendu du coaching de la formation puis du développement d'entrepreneur donc c'est ça et voilà. Donc on parle de reprenariat aujourd'hui ce qui est un petit peu plus que juste transfert d'entreprise on parle de transfert d'entreprise c'est transactionnel c'est des données c'est financier mais le reprenariat c'est plus que ça donc il y a une philosophie derrière ça est-ce que tu peux nous en parler François? Oui avec plaisir donc tu as très bien résumé entreprenariat vendre transfert d'entreprise reprenariat donc reprenariat reprendre une entreprise donc ça va plus loin que d'une transaction qui est faite entre quelqu'un qui vend et quelqu'un qui achète ou un groupe qui vend et groupe qui achète donc dans le reprenariat il va y avoir également un programme qui va être mis en place donc on va avoir un plan un plan de transition de transfert d'entreprise à l'intérieur du reprenariat donc l'idée d'avoir un repreneur ça on peut pas arriver du jour au lendemain puis dire ben écoute il y a quelqu'un qui arrive qui reprend l'entreprise donc c'est règle générale des semaines et des mois de préparation pour pas dire dans certains cas des années de préparation donc on a différents types d'entreprises on peut avoir des entreprises des entreprises familiales donc où on favorise par exemple qu'il y ait une reprise de l'entreprise par un ou plusieurs membres de la famille on peut avoir des du reprenariat collectif parce qu'il ya des collectifs de reprenariat donc ça peut être par exemple un groupe d'employés qui décide de reprendre l'entreprise ou encore ben on peut avoir également une une reprise qui se fasse de la part d'une personne qui est externe une personne qui est externe qui va avoir cheminé et qui va avoir évalué tout le niveau de de risque pour elle de reprendre une entreprise et pour le repreneur ben d'évaluer le niveau de risque de traiter avec cette personne-là donc il va avoir des étapes à suivre et c'est ça c'est un élément qui est important à considérer c'est pas quelque chose qu'on fait à la vitesse là c'est son temps d'étapes mais on parle aussi d'expertise différente dans des dossiers comme ça donc je sais que tu es expert dans ce domaine expert pour une tranche justement un volet spécifique qui est ce que tu peux nous parler du volet spécifique et aussi des autres experts qui sont autour pour un dossier comme ça je vais je vais prendre ta question du deuxième volet donc dans les autres experts pour s'assurer de faire une transaction et au-delà de la transaction qu'on puisse se sentir bien et qu'on puisse vraiment tirer avantage pleinement de la transaction parce que ce qu'il faut dire là c'est que quelqu'un qui décide de vendre son entreprise de la céder là ok c'est une partie de lui-même qu'elle sait donc c'est comme un enfant là donc j'ai un enfant je dis à mon enfant mais écoute t'es grand maintenant t'es capable de voler tes propres ailes tu peux partir et quitter le nid familial donc tu sais quand on a un enfant pour ceux et celles qui ont passé par là donc quand on a un enfant puis qu'on le voit quitter la maison ok même si on sait qu'elle est majeure qu'elle est vaccinée qu'elle est autonome ça nous fait toujours un petit quelque chose de voir un enfant partir de la maison donc mais l'entrepreneur lui c'est que l'enfant part de la maison pour toujours donc il cède son entreprise là c'est pas l'enfant qui revient de temps en temps là tu sais c'est pour toujours donc je pense que ça c'est quelque chose qui était considéré puis là on parle d'un volet humain au niveau du transfert donc dans le volet humain c'est sûr que c'est un secteur dans lequel moi je vais être très impliqué parce que au niveau au niveau de on parle beaucoup de transformation numérique de transformation digitale et c'est impliqué également à l'intérieur du reprenariat donc il ya trois piliers importants au niveau d'une entreprise d'une organisation il ya le modèle d'affaires il ya des technologies utilisées et également mais on va avoir l'humain à l'intérieur de l'entreprise donc l'humain c'est le vecteur principal parce que actuellement on parle de pénurie de main-d'oeuvre on parle pas d'une pénurie de technologie bien que les chaînes d'approvisionnement peuvent être brisées à certains égards à différents niveaux puis on parle pas de pénurie aussi sur les modèles d'affaires donc c'est sur l'humain donc il faut vraiment s'assurer que l'humain à l'intérieur de l'organisation puisse être bien entouré et là j'arrive à ta question sur les spécialistes donc sur les spécialistes on va voir des comptables des avocats des planificateurs financiers on va voir un évaluateur agréé faire évaluer l'entreprise sa juste valeur on va voir différents techniciens aussi qui peuvent venir selon le domaine d'activité dans lequel je suis par exemple je suis dans de la technologie puis je veux faire évaluer mon parc technologique pour savoir mais c'est quoi sa valeur donc si j'ai besoin par exemple je veux acheter j'ai besoin de savoir mais quoi est ce que le parc technologique est capable est capable de supporter la croissance de cette entreprise-là dans les prochains mois dans les prochaines années je veux acheter une ferme c'est la même chose donc ça prend des spécialistes par secteur qui vont venir consulter et qui vont venir appuyer le repreneur autant que possible moi ce que je recommande personnellement c'est de faire affaire avec des personnes qui sont de sources différentes du sédant le sédant c'est le vendeur donc si je travaille avec la même personne ou les mêmes personnes que le sédant à ce moment-là j'aurai quelqu'un qui va être plus ou moins à quelques niveaux biaisées oui parce que là là tu sais moi je pense que c'est préférable de travailler chacun chacune des parties avec ses propres ressources afin de faire un travail l'idée là c'est pas de piéger personne mais c'est d'avoir l'information la plus objective possible pour que l'entente puisse être solide et que ce soit une relation win-win que ce soit gagnant des deux côtés si c'est gagnant d'un côté puis pas de l'autre là c'est une mauvaise transaction je suis très heureuse de t'avoir posé cette question là François parce que tu résumes bien que ça prend toute une équipe il y a plusieurs étapes et des fois dans nos propres clients ou des gens qu'on rencontre qui en sont à cette étape là vont souvent nous dire bon on a un comptable un fiscaliste mais c'est une pièce du puzzle alors autant que de ton côté le côté humain c'est la pierre angulaire donc ça prend un expert comme toi de notre côté oui c'est les aspects de calculer les imprévus parce qu'on peut avoir un très beau plan de relève un très beau plan de transfert mais s'il arrive un imprévu quelconque qui met à mal la sécurité financière c'est sûr que c'est notre spécialité d'essai invalidité tout ça mais oui ça a un impact il y a le volet plus fiscal aussi qu'on peut avoir certaines stratégies fiscales qui sont intéressantes mais ça prend tous ces experts là qui sont concertés puis idéalement mais que chacun autant le repreneur que le cédant est sa propre équipe d'experts pour pas qu'il y ait de conflits intérêts comme tu mentionnais pour qu'il y ait de biais et que le contact se fasse bien donc une autre chose aujourd'hui on voulait parler de ce sujet là parce que oui c'est un sujet d'actualité on dit que c'est si je me souviens bien 15 000 entreprises au Québec dans les prochaines années là ça n'a peut-être plus les statistiques que moi mais c'est d'actualité oui c'est très d'actualité puis si tu me permets avant de parler du nombre d'entreprises à vendre c'est le pourquoi le pourquoi c'est que qu'on le veuille ou pas il y a un vieillissement de la population donc le vieillissement de la population puis il y a différents facteurs économiques sociaux aussi qui font en sorte qu'une entreprise va être à vendre donc si j'arrive avant la pandémie avant la COVID-19 on estimait au Québec et ça c'est les entreprises qui affichent ouvertement qu'elles sont à vendre ok parce qu'il y en a plusieurs qui sont à vendre mais ce n'est pas affiché on estimait selon les données publiques là qu'il y avait un volume de 15 à 17 000 entreprises à vendre au Québec avant la pandémie donc comme je viens de parler de facteurs économiques de facteurs sociaux de facteurs politiques également parce que ça s'en fait partie le nombre d'entreprises on estime aujourd'hui est passé de 15 à 17 000 à tout près de 40 000 entreprises à vendre actuellement mais je n'étais pas à date merci François mais tu avais les chiffres de l'année 2019 oui oh là là ok alors c'est c'est vraiment d'actualité oui c'est vraiment d'actualité donc pas besoin de je ne veux pas entrer dans une discussion à outrance par le biais de la COVID mais il reste qu'il y a un impact qui est lié donc un impact qui est lié où on a certains propriétaires hommes et femmes propriétaires d'entreprises qui ont décidé ok compte tenu du marché compte tenu de la rareté de main-d'oeuvre compte tenu de la technologie compte tenu aussi des différents facteurs politiques mondiaux on peut parler de guerre etc. de rupture dans les chaînes d'approvisionnement donc il y a plusieurs éléments puis là on a des personnes on a des personnes qui tout de suite se disent mais écoute j'étais peut-être à 2-3 ans de vendre mon entreprise ou de prendre ma retraite mais là ça devient un facteur additionnel qui va déclencher la décision de se mettre en action puis de vendre son entreprise donc c'est un élément qui vient propulser qui vient mousser l'idée de se départir de son entreprise puis de passer à autre chose pour certaines personnes mais c'est peut-être de vendre son entreprise mais ne pas nécessairement cesser ses activités donc c'est des personnes qui peuvent se relancer dans une autre forme d'entreprise dans un autre modèle d'entreprise et pour d'autres bien ça peut être une retraite une semi-retraite devenir par exemple un consultant assurer et assumer la transition avec le nouveau propriétaire de l'entreprise donc le repreneur de faire une transition pour une période de 3-5 ans ça se voit régulièrement ok s'assurer que les 3-5 prochaines années je prépare le terrain je prends ma retraite je me retire progressivement ou encore bien je deviens un ange investisseur parce que plusieurs personnes vont vendre les entreprises avoir de très bonnes liquidités puis vouloir continuer mais pas en étant avec le bâton du pèlerin entre les mains puis de faire le développement mais d'accompagner par leur expertise ok de devenir consultant et d'accompagner d'autres personnes dans la gestion de leur entreprise ou dans le reprenariat c'est ça donc on a vu vraiment pour les sédants quelles étaient les raisons qui amènent autant d'entreprises à être en vente aujourd'hui pour les repreneurs si on compare à un entrepreneur qui part tout de zéro mais là on se retrouve avec des structures déjà existantes une expertise qui est déjà là donc on peut se lancer en affaires mais sans avoir à tout bâtir de haut à z c'est ça l'avantage aussi oui c'est l'avantage puis aussi mais dans les plans de transfert d'entreprise dans une situation comme on parle donc d'un entrepreneur qui vend à un repreneur oui les infrastructures mais également il y a une expertise qui est en place donc moi je peux être un néophyte par exemple dans une entreprise manufacturière supposons qu'ils font des pièces électroniques je peux être un néophyte je peux avoir vraiment le sang d'un entrepreneur dans les veines mais pas nécessairement avoir l'expertise et le champ de compétence de l'entreprise puis de la personne qui vend son entreprise donc le fait d'avoir un accompagnement donc j'ai beaucoup de talent j'ai beaucoup de capacité en termes de leadership en termes de gestion je suis très bon par exemple au niveau relationnel dans la vente et d'établir des contacts des réseaux mais le produit comme tel je ne le connais pas parfaitement je ne le maîtrise pas encore donc dans un transfert comme ça ça facilite également l'arrivée de jeunes repreneurs donc il y a la fédération des jeunes chambres de commerce du Québec donc les jeunes chambres de commerce du Québec qui font la promotion auprès de leurs membres auprès de la communauté de la collectivité du Québec depuis le mois de novembre dernier ils ont lancé un programme donc et ce programme-là c'est d'accompagner de promouvoir le reprenariat auprès de leurs membres puis auprès des jeunes repreneurs de s'assurer que les entreprises du Québec les sièges sociaux peuvent demeurer au Québec et qu'on puisse permettre aux jeunes qui ont le goût de se lancer en affaires d'avoir une structure d'avoir un accompagnement du mentorat à l'interne pour faire en sorte de faciliter cette reprise-là d'entreprise puis d'éviter par exemple des fermetures massives d'entreprises et que l'expertise les compétences s'en aillent à l'étranger donc tu sais on travaille vraiment pour le Québec puis ici maintenant au Québec d'encourager notre économie donc c'est très important de valoriser ce reprenariat Oui puis là on a parlé des jeunes chambres de commerce qui est un des acteurs là j'ai mentionné des experts aussi pour la CETEC mais on n'a pas trop trop parlé donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur la CETEC Oui la CETEC c'est un organisme paragouvernemental qui est là donc le Centre de transfert en entreprise du Québec et la CETEC est un organisme qui est vraiment structuré présent de mémoire c'est dans 25 ou 30 villes du Québec donc les grandes villes dans les faits Montréal Sherbrooke Québec on ne fera pas le tour de la province de Québec mais dans les grandes villes la CETEC est présente et il possède toute une expertise qui a été développée pour favoriser vraiment s'aidant et repreneur à pouvoir s'asseoir autour d'une main de table puis de discuter donc autour de la CETEC tout le réseau d'experts qu'on a touché brièvement tantôt sans rentrer dans tous les détails mais tout le réseau d'experts comme moi d'ailleurs je suis un membre expert de la CETEC dans mon domaine à moi il y a des membres experts dans d'autres domaines et supposons par exemple que j'ai Franck qui décide de reprendre une entreprise donc à ce moment-là mais écoute on peut proposer à Franck à l'intérieur du catalogue supposons que Franck il n'y a pas de ressources lui-même regarde je ne connais pas de comptable de fiscaliste je ne connais pas de consultant donc on est capable de lui proposer à l'intérieur du catalogue d'aller choisir la personne qui selon lui parce que le profil de chaque personne est à l'intérieur donc d'aller chercher le profil de la personne qui est le plus compatible avec ce qu'il a besoin en termes d'accompagnement donc la CETEC est aussi je dirais un médiateur donc elle va s'assurer de mettre en place les deux parties ils vont avoir également des consultants experts au niveau de la vente et de la reprise d'entreprise donc s'assurer que les discussions puissent se faire sur les bonnes bases puis de rien négliger sur tous les aspects l'aspect humain l'aspect financier l'aspect du modèle d'affaires donc s'assurer que les deux parties en présence puissent avoir les bonnes informations puis établir un bon programme puis faire en sorte qu'on ait un taux de réussite et de succès sur la transaction donc entre le sédant et le repreneur je trouve ça fascinant parce que c'est un service clé en main pratiquement tout est inclus et aussi un aspect que j'aime bien de la CETEC c'est toutes les formations qui sont offertes il y a des formations qui sont payantes mais il y en a énormément qui sont gratuites aussi pour les sédants et les repreneurs qui vont toucher tous les aspects du reprenariat il y a un catalogue complet en vidéo en ligne donc pour les gens qui pensent se lancer là-dedans qui veulent avoir juste un petit aperçu c'est disponible aussi sans rentrer nécessairement dans la machine comme on dit il y a quand même beaucoup d'informations qui sont disponibles sans frais sur le site et puis si tu me permets au niveau de la CETEC parce que souvent j'entends des personnes dire écoute j'aime mieux former formuler un modèle d'entreprise qui correspond à ma personnalité puis me lancer puis je vais aller chercher des programmes gouvernementaux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de programmes qui existent je vais aller chercher des programmes gouvernementaux mais il existe des programmes aussi pour la reprise d'entreprise il existe des programmes d'accompagnement il existe des programmes de subvention puis je ne pars pas comme tu disais tantôt de l'étape zéro je pars déjà avec quelque chose qui est en place donc au niveau du financement aussi ça peut être une façon différente d'aller chercher du financement parce qu'il y a du background il y a du vécu il y a de l'historique en arrière de l'entreprise qui est en place donc cette historique-là face à une institution financière pour aller chercher du financement ça a une valeur aussi donc là je peux modeler à l'intérieur par exemple je suis dada de la technologie puis il y a une entreprise en technologie qui est à vendre c'est pas tout à fait ce que je veux mais je vois la possibilité de pouvoir modifier transformer cette entreprise-là puis d'atteindre ma cible donc ça peut être un excellent moyen une excellente opportunité de pouvoir jumeler l'utile avec l'agréable également oui puis comme tu dis c'est que les connaissances sont déjà là la structure est déjà là la main-d'oeuvre est déjà là aussi exact débuter une nouvelle entreprise aujourd'hui avec le fameux manque de main-d'oeuvre dont on discutait c'est peut-être moins évident que de prendre une entreprise qui est déjà établie et les processus sont en place ça n'a pas besoin d'être parfait mais il y a des processus qui sont en place il y a des procédures qui sont en place il y a une chaîne d'approvisionnement qui est connue puis il y a des clients qui sont déjà connus donc ça a une valeur quand même considérable c'est vraiment une valeur considérable après ça mais tout est possible pour le nouvel entrepreneur il peut se donner une période de 3-5 ans puis de modifier modeler puis de mettre à son goût à son niveau l'entreprise parce que comme je disais tantôt il peut avoir durant la dernière période de 2 ans des personnes qui ont décidé de vendre leurs entreprises parce que bon ça a précipité leur choix avec ce qu'ils ont vécu en pandémie mais il peut y avoir des entreprises qui ont besoin d'un petit peu d'amour d'être rafraîchies au niveau de leur modèle d'affaires ou de leur produit ou de la relation client de la relation tu sais l'expérience client l'expérience employée ça fait toujours partie de nos discussions donc ça permet de rafraîchir puis de pouvoir se donner du temps de essayer en avant de soi et en plus d'avoir un accompagnement sur place dans un programme de transition avec le CEDAN donc c'est un gros plus oui puis si on parle d'entreprise de tout domaine nous spécifiquement Franck et moi on travaille beaucoup avec le domaine agricole tu parlais de subventions il y en a énormément parce que c'est un domaine un secteur où les propriétaires d'entreprises sont vieillissants il n'y a plus de relèves donc il y a des subventions disponibles pour des fiscalistes des agronomes donc des plans déjà établis de transfert avec agri-conseil alors c'est disponible peu importe le secteur il y a beaucoup de choses en place pour aider au transfert d'entreprise au Québec actuellement dans mon réseau je travaille jusqu'à la barre avec plusieurs intervenants mais au Québec il existe plus de 3000 subventions sous différentes formes pour venir supporter l'entreprise l'entrepreneuriat l'europreneuriat donc ce qu'il faut savoir c'est quel type d'entreprise puis quel type de programme existe qui vont venir vous aider et supporter et bien entendu l'intérêt du Québec actuellement du gouvernement du Québec peu importe le parti qui est au pouvoir l'intérêt c'est d'assurer d'assumer une pérennité au niveau des entreprises du Québec et de s'assurer qu'on puisse avoir une croissance et sans devenir autosuffisant soi-même mais d'avoir une croissance organique au niveau de notre économie puis de faire en sorte qu'on ait une économie qui est solide d'ailleurs si on regarde il y a différents rapports sondages statistiques qui sortent au Québec on a énormément de matière et de ressources naturelles donc on a une capacité vraiment de se démarquer à l'échelle mondiale ce qui a existé pendant plusieurs années c'est qu'on prenait de la matière première on prenait du produit brut qu'on envoyait à l'extérieur puis qu'on rachetait de l'extérieur donc là aujourd'hui on est rendu à transformer transformer notre énergie transformer nos ressources puis d'être capable d'en tirer un maximum de valeur et de faire en sorte aussi qu'on puisse avoir des investissements importants en automatisation en formation en transformation puis d'avoir des emplois de qualité des emplois de valeur pour les personnes au Québec donc en automatisant ça veut dire que les robots vont faire des choses puis je suis un pro technologie mais la technologie au service de l'humain et non pas l'humain au service de la technologie donc qu'on puisse avoir des gens qui opèrent des robots qui opèrent de l'intelligence artificielle qui opèrent de la machinerie puis qui opèrent des techniques puis rémunérés à bon salaire avec des emplois qui sont valorisants mais tout le Québec va gagner là-dedans puis d'ailleurs on se démarque comparativement à d'autres provinces actuellement il faut continuer dans cette voie-là ça c'est des bonnes nouvelles il me reste un petit point parce qu'on essaie que nos lives durent moins d'une demi-heure le midi est-ce que de ta grande expérience est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter de transferts ou autres ou des cas oui bien écoute un cas c'est parce que je travaillais dans le domaine des services financiers auparavant donc j'avais une bonne clientèle en agriculture donc j'ai vu des transferts de fermes agricoles réussir et très bien réussir donc puis quand on parle d'agriculture c'est pas uniquement des vaches donc tu sais il y a de l'agriculture qui se fait dans le domaine maraîcher dans le domaine des fruits bon il y a différents produits mais oui une entreprise où deux filles ce qui est un petit peu rare qui ont repris une ferme au complet donc le monsieur la madame deux filles c'est les deux filles qui ont pris la relève de l'entreprise ça s'est fait sur une période de cinq ans donc ça a pris cinq ans pas à travers les processus et pas besoin de dire que quand on est dans une situation où ce sont nos propres enfants qui reprennent l'entreprise il y a beaucoup d'émotion j'imagine et là c'est de faire preuve d'objectivité à l'intérieur de la relation parce que là c'est une relation qui est très émotive on cède l'entreprise puis en même temps on la cède à nos enfants puis là on veut pas qu'ils se plantent entre guillemets avec l'entreprise et là les parents peuvent être un petit peu trop présents puis laisser moins de place qu'ils devraient en laisser à l'intérieur de la transaction donc on parle de transfert physique de transfert logistique de transfert de capital mais on peut parler aussi de transfert d'émotion ça il faut porter attention donc j'ai assez houleuses oh là là c'est ça l'humain l'humain au centre de tout mais quand en somme toute ça s'est bien passé la transaction s'est faite les deux filles sont à la tête de l'entreprise aujourd'hui ok puis dans certains cas il peut y avoir une balance de prix de vente donc dans leur cas il y avait une balance de prix de vente les parents sont toujours présents pour s'assurer parce que c'était quand même pas une petite transaction c'était à gros niveau un gros volume donc s'assurer d'avoir encore un mot à dire mais dans un cadre très précis pas dans un cadre d'actionnaire actif mais dans un cadre d'actionnaire passif donc c'est ça mais réussis super merci énormément François c'est toujours une énergie très positive quand on discute avec toi j'adore ça plein de connaissances on avait quelques personnes avec nous s'il y en a qui ont des questions avant qu'on termine vous pouvez le mettre dans le chat puis on va y répondre sinon bien tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ça va être disponible sur notre chaîne YouTube Antiférie donc je vais laisser une courte de secondes si il y en a qui ont des questions j'ai vu Jeff j'ai vu Jeff le plus la main oui en fait j'étais curieux de savoir la CETEC c'est une initiative qui vient d'où ? c'est le gouvernement du Québec de mémoire la CETEC a été fondée en 2014 ok moi je connais la CETEC depuis le tout début j'étais dans la région de Montréal à l'époque je travaillais dans le domaine d'assurance des services financiers puis j'avais eu l'occasion de rencontrer le directeur général de la CETEC c'était les premiers balbutiements on lançait la CETEC donc ça va faire bientôt 10 ans que ça existe et vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur la CETEC CTEQ sur votre moteur de recherche préféré donc vous allez avoir de l'information ce que je vous suggère aussi si ça vous intéresse c'est d'aller voir aussi tout simplement taper reprenueria ok sur votre moteur de recherche vous allez avoir beaucoup d'informations et également je vais faire un petit scoop pour moi cette semaine je fais des publications sur mes réseaux sociaux toute la semaine cette semaine je parle de reprenueria donc toute la semaine cette semaine j'ai des articles puis j'ai de la documentation sur le reprenueria oui j'ai vu dans le chat c'est vraiment CTEQ puis là mon navigateur avec la vidéo il est lent oui CETEC mais je le retrouverai puis je le mettrai dans les commentaires du live à moins que je sois capable de le faire rapidement parce qu'il y en a plusieurs avec cet acronyme-là donc CETEC Centre de transfert d'entreprise du Québec c'est ctequebec.com donc www.ctequebec.com Centre de transfert d'entreprise du Québec merci alors merci encore François Franck on ne t'a pas entendu on ne t'entend pas non plus tu es sur mute oui non c'est ça je ne me suis pas très très exprimé vous faisiez une très très bonne job et je ne voulais pas m'interposer bon mais merci à tous aussi d'avoir été là on va cesser le live pour les invités si vous voulez rester après il n'y a pas de trouble je vais juste arrêter l'enregistrement le live le live il enregistre merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?